Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada par Pandasaurus Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Shresh Bat qui se joue de 3 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 30 à 45 minutes. C'est un jeu de plis ou de levée de cartes qui se joue en équipe de 2 et on a une variante qui nous permet d'y jouer à 3 joueurs. Le but du jeu va être de remporter des manches et la première équipe à remporter 2 manches va gagner la partie. C'est un jeu de plis ou de levée de cartes qui est un peu à l'inverse de ce qui se fait habituellement. Donc, on essaie un peu de renverser ce qu'on est habitué dans ce type de jeu-là pour avoir un jeu un peu plus original. Alors, au ROM, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comment on est lundi. On vous donne une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2023. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer toutes les cartes hors numérotées de 1 à 8 au centre de la table pour former une réserve. Les joueurs vont se séparer en deux équipes de deux joueurs et ils vont s'asseoir un en face de l'autre de façon à ce que les équipes jouent à la suite de l'autre à chacun des tours de jeu. On aura donc le joueur numéro 1 en équipe avec le joueur numéro 3 et le joueur numéro 2 en équipe avec le joueur numéro 4. L'identité du joueur numéro 1 est déterminée au hasard et on va lui remettre le marqueur premier joueur au début de la partie. Les joueurs vont recevoir une carte aide de jeu ainsi qu'une carte hors de valeur 0 qu'ils vont placer devant eux. On va ensuite mélanger les cartes métaux et on va distribuer une main de 12 cartes à chacun des joueurs. Pour que la vidéo soit plus facile à suivre, on va placer les cartes face visible sur la table mais évidemment quand on joue au jeu, on va garder nos mains de cartes face cachée. Une fois que tous les joueurs ont reçu leurs 12 cartes dans leurs mains, il restera deux cartes métaux qui seront révélées et placées au centre de la table. Ces deux cartes ne seront pas utilisées dans cette manche. Et on va placer les trois jetons de pépites d'or au milieu de la table. Une partie de haut-rôme se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont débuter avec une main de 12 cartes et on va devoir premièrement miser sur le nombre de levées qu'on pense que notre équipe va ramasser dans cette manche. On va placer nos mises en ordre de tour de jeu. On va donc commencer avec le premier joueur. Il va regarder sa main de carte et il va essayer de déterminer le nombre de levées qu'il pense que son équipe peut remporter. Une fois que le joueur a déterminé sa mise, il devra prendre une carte de cette valeur et la placer face visible devant lui. Il n'aura pas cette carte pour jouer mais elle va représenter le nombre de levées qu'il va tenter de rapporter avec son coéquipier. Le joueur pourrait donc décider de prendre son 4 rouge et de le révéler devant lui pour représenter sa mise. On passe ensuite au deuxième joueur qui pourrait révéler son 5 vert. Il pense qu'il va remporter 5 levées avec son coéquipier. Il va la placer devant lui. Le joueur numéro 3 a vu la mise de son coéquipier. Il va donc choisir s'il veut aller dans le même sens que lui ou il pourrait décider d'aller placer une carte de valeur plus haute ou plus basse que son coéquipier. À ce moment-là, c'est la valeur la plus haute des deux qui va compter pour l'équipe. Dans ce cas-ci, ce sera un total de 5 levées qu'ils tenteront de remporter. Et finalement, on va terminer avec l'autre joueur qui lui aussi va miser un 5, la même chose que son coéquipier. Donc, présentement, les deux équipes vont tenter de remporter 5 levées dans la manche pour faire un maximum de points. Une fois les mises effectuées par tous les joueurs, on va procéder à la phase de jeu. C'est là qu'on va jouer plusieurs plis ou plusieurs levées de cartes et les joueurs vont tenter de les remporter et aussi de les perdre pour pouvoir obtenir des cartes d'or de la réserve. Le premier joueur va débuter le pli au début de la partie. Il va pouvoir jouer n'importe quelle carte de sa main au début. Il ne peut pas jouer de carte de sa réserve d'or pour débuter un pli. On retrouve 5 couleurs de cartes métaux. On a des cartes blanches, rouges, mauves, vertes et bleues qui sont numérotées de 1 à 10. On retrouve aussi des cartes or qui sont numérotées de 0 à 8 dans le jeu. Les cartes or sont considérées comme un atout, c'est-à-dire que c'est la couleur qui va battre n'importe quelle couleur en jeu et si jamais plusieurs joueurs ont utilisé de l'atout, ce sera la carte la plus haute qui va l'emporter. Par contre, les cartes or vont toujours être face visible devant nous. Ce ne seront jamais des cartes qui seront ajoutées à notre main, donc elles seront toujours visibles à nos adversaires et notre coéquipier pendant la partie. À la fin de la manche, les cartes or qui resteront dans notre zone de jeu nous rapporteront aussi des points de victoire pour déterminer le gagnant de la manche. Donc, le premier joueur débute la partie avec le premier pli. Il ne peut pas débuter avec une carte or. Il va débuter avec n'importe quelle carte de sa main et décide de commencer en jouant le 2 blanc. Dans Aurum, c'est un peu contraire des jeux de plis dans lesquels on est habitué. Généralement, lorsqu'on débute un pli avec une couleur, on doit suivre avec la même couleur si on la possède dans notre main. Mais dans Aurum, c'est plutôt le contraire. Les joueurs n'ont jamais le droit de jouer une carte d'une couleur qui a déjà été jouée dans le pli. On doit donc toujours jouer des cartes de couleurs différentes. Il est à noter que les cartes or sont la seule couleur de carte qui peut se retrouver deux fois à l'intérieur du même pli. Donc, le joueur numéro 2 ne peut pas jouer de carte blanche puisque c'est la couleur qui a été jouée par le premier joueur. Il va décider de jouer son 2 rouge. On passe ensuite au troisième joueur qui lui n'a pas le droit de jouer de carte blanche ni de carte rouge. Il doit donc jouer dans les autres couleurs. Le joueur numéro 3 décide de jouer son 7 vert. Et on passe au dernier joueur qui lui n'a pas le droit de jouer de carte blanche ni de carte rouge ni de carte verte. Il va donc décider de jouer son 2 bleu puisque personne n'avait joué encore dans cette couleur. Lorsque tous les joueurs ont joué une carte dans le pli, on va ensuite déterminer qui est gagnant et le perdant de ce pli. Le perdant sera le joueur qui a joué la plus petite carte, soit de n'importe quelle couleur, qui n'est pas une carte or parce que l'or est un atout et va battre les 5 autres couleurs. Dans notre cas, la plus petite carte est un 2 mais on a 3 joueurs qui ont joué cette valeur de carte. À ce moment-là, celui qui sera désigné le perdant, celui qui va déperfragir l'égalité. Et le dernier joueur à avoir joué, ce serait donc le joueur numéro 4 qui a mis la dernière carte. C'est donc le joueur numéro 4 qui est désigné comme étant le perdant de ce pli. Il va aller gagner une carte or de la réserve égale à la valeur de la carte qui l'a fait perdre le pli. Donc, il va aller prendre une carte or numéro 2 et il va la placer face visible dans sa zone de jeu. On va ensuite déterminer le gagnant du pli. On va regarder quel joueur a joué la carte la plus haute. S'il n'y a aucune carte or, c'est simplement la carte la plus haute qui va l'emporter. Dans notre cas, ce serait le numéro 7. Donc, le joueur numéro 3 qui serait désigné comme étant le gagnant. Si jamais on avait une égalité, c'est le même principe. C'est le dernier joueur à avoir joué la plus haute carte qui va être désigné comme étant le gagnant. Si jamais les joueurs ont joué des cartes or qui sont des cartes à tout, à ce moment-là, c'est le joueur qui a joué la plus haute carte or qui sera désigné le gagnant de ce pli. Et si on a une égalité avec les cartes or, c'est encore une fois le dernier joueur à avoir joué la plus haute carte or qui remporterait le pli. Le gagnant du pli va ramasser les cartes et va aller les placer dans sa zone de jeu pour indiquer qu'il a gagné un pli et il va tenter évidemment d'en gagner le nombre indiqué par sa mise pour pouvoir gagner des points bonus à la fin de la manche. Après avoir déterminé le gagnant et le perdant du pli et leur avoir donné leur récompense, on va débuter le prochain pli. Mais dans ce jeu, c'est le joueur qui a perdu le pli qui va être celui qui va commencer le prochain. Donc le joueur numéro 4 pourrait décider de jouer le 10 blanc pour débuter le deuxième pli. On passe ensuite au joueur numéro 1 qui va enchaîner en jouant son 10 mauve. On va ensuite passer à l'autre joueur qui va aller jouer un 8 bleu. Et finalement, le joueur numéro 3 qui va jouer en dernier décide de terminer avec un 7 rouge. C'est donc lui qui a la plus petite carte. Il est donc désigné comme étant le perdant et il va aller se chercher une carte or de valeur 7 qu'il va placer dans sa zone de jeu. Si jamais il n'y a plus de carte or de la valeur qu'on est censé gagner, à ce moment-là, on n'en gagne pas tout simplement. Et la plus haute carte est un 10 mais celui qui va départager l'égalité et celui qui en a joué un en dernier, c'est donc le 10 mauve qui va l'emporter qui a été joué par le joueur numéro 1. C'est donc lui qui va remporter le pli et il va le placer dans sa zone de jeu. Il peut la placer pour les mettre avec ceux de son coéquipier pour savoir combien de plis l'équipe a gagné présentement. Au début d'un pli, avant qu'on ait joué la première carte, les joueurs peuvent décider de changer leur mise s'ils sacrifient une carte or de leur réserve personnelle. Par exemple, le joueur numéro 3 pourrait décider de sacrifier sa carte or de valeur 0 et il va prendre une carte de sa main et va aller la remplacer avec celle de sa mise. Donc, il pourrait augmenter sa mise à 6 et il va reprendre son 5 dans sa main. C'est donc lui qui va commencer le prochain pli. Il va débuter en jouant un 9 rouge. L'autre joueur va jouer un 6 vert. Le joueur suivant va jouer un 9 mauve. Et le dernier joueur, lui, va décider de jouer sa carte or de valeur 0. On va ensuite déterminer le perdant de ce pli. Ce sera le joueur qui a joué le 6 vert puisque c'est la plus petite valeur car les cartes or sont des atouts et battent n'importe quelle valeur de carte métaux. Donc, ce joueur va gagner une carte de valeur 6 or et il va aller la placer dans sa zone de jeu. Et le joueur qui a remporté ce pli est le joueur qui a joué la carte or puisque c'est un atout. Elle bat les autres cartes métaux même si sa valeur est plus petite. C'est donc le joueur numéro 2 qui va remporter le pli et va aller le placer dans sa zone de jeu. Et on va continuer à enchaîner les plis de cartes jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la manche. Par exemple, le joueur ici pourrait jouer un 4 bleu. Le joueur ici pourrait jouer un 3 blanc. Le joueur qui est là va jouer un 7 mauve. Et on arrive au joueur qui est ici qui a seulement des cartes bleues donc il n'est impossible pour lui de jouer puisqu'il y a déjà du bleu qui a été joué dans ce pli. Donc, lorsqu'un joueur est dans l'impossibilité de jouer cela va déclencher immédiatement la fin de la manche et aucune équipe ne va ne remporter ni perdre le pli qui était en cours. Si le joueur 2 avait encore dans sa zone de jeu une carte or, à ce moment-là, il pourrait décider de jouer sa carte or pour pouvoir effectuer son tour de jeu et cela ne mettrait pas fin à la manche. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il pourrait décider dans cette situation qu'il est impossible pour lui de jouer et ainsi provoquer la fin de la manche. Lorsque la fin de la manche est déclenchée, on va passer à la phase de scoring pour déterminer le gagnant de la manche. Premièrement, les joueurs vont regarder s'ils ont réussi à faire la mise de leur équipe. Donc, l'équipe ici avait une mise de 6. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, ils ne marquent pas de points avec leur mise. Et l'équipe qui est ici avait une mise de 5. Ils ont réussi à faire leur mise de 5. Ils vont donc gagner le double de leur mise. Donc, 5 x 2, ça va leur donner 10 points. Si jamais une équipe a remporté un nombre de plis supérieur à leur mise, à ce moment-là, ils vont gagner exactement les points de leur mise. Donc, si l'équipe qui est ici avait remporté un pli supplémentaire, à ce moment-là, ils auraient été au-dessus de leur mise et auraient seulement remporté 5 points au lieu d'en remporter 10 s'ils avaient exactement 5 plis. Ensuite, les joueurs vont remporter des points pour les cartes or qui sont encore devant eux. Les cartes de valeur 0 ne valent pas de points. Les cartes de valeur 1 à 3 valent 1 point. Les cartes de valeur 4 à 6 valent 2 points chacune. Et les cartes de valeur 7 à 8 valent 3 points. Donc, l'équipe qui est ici font 1 point avec cette carte-là et 3 points avec celle-ci pour 4 au total. Et l'équipe de l'autre côté font 1 point avec cette carte or, 1 point avec celle-ci et 2 points avec celle-là pour aussi un total de 4 pour l'or. Mais avec leurs 10 points qu'ils ont fait avec leur mise, ça leur fait un total de 14 contre 4. Donc, c'est cette équipe qui va remporter la manche et prendre une pépite d'or. Si jamais les deux équipes sont à égalité de points à la fin d'une manche, c'est l'équipe qui a remporté sa mise qui va départager l'égalité. Si jamais les deux équipes ont réussi à accomplir leur mise, à ce moment-là, c'est l'équipe qui possède la carte or de plus haute valeur qui va départager l'égalité et remporter la pépite d'or. On va ensuite passer le jeton de premier joueur au joueur suivant. On va remélanger toutes les cartes. On va redistribuer une main de 12 cartes à tous les joueurs et on va commencer une deuxième manche. La première équipe qui réussit à remporter deux pépites d'or va gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Aurum. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Aurum? Premièrement, c'est simplement un jeu de cartes, donc côté matériel. Les cartes sont de bonne qualité. C'est une forme un peu bizarre, mais c'est possible de trouver des sleeves si vous voulez jamais protéger votre jeu parce que c'est quand même un jeu qu'on mélange beaucoup les cartes et qu'on les a beaucoup dans notre main. Ça peut toujours être pratique, mais à la base, la qualité, elle est bonne. Il y a un petit fini de protection sur les cartes. Ça, c'est quand même très bien. Pour le gameplay, c'est un jeu qui me fait un peu penser à Cat in the Box que je vous ai présenté il y a quelques mois. Dans le sens que c'est aussi un jeu de levée, un jeu de pli. On va appeler ça comme vous voulez, mais c'est un jeu qui essaie de renverser ce style de jeu-là un peu à l'envers, de faire un 180 degrés. On pourrait presque qualifier Aurum d'anti-jeu de pli parce que, dans le fond, il essaie de briser toutes les conventions qu'on connaît dans ce style de jeu-là et il essaie d'emmener ça ailleurs avec une nouvelle dynamique qui est originale. Ça, il faut lui donner. C'est quelque chose qui va nous surprendre quand on va jouer, même si on est habitué à jouer des jeux de pli et surtout, en fait, si on est habitué à en jouer et qu'on s'attend à certains concepts dans ce jeu-là. Dans Aurum, on les a à peu près tous détruits. C'est le fun, c'est rafraîchissant de voir qu'on essaie d'amener des nouvelles idées dans le style du jeu de pli qui est évidemment un style de jeu de cartes très populaire. La dynamique des jeux de pli en équipe ne date pas d'hier non plus, mais je trouve que ça ajoute un bel élément au jeu, le fait d'avoir un coéquipier avec qui on joue, donc d'essayer de savoir un peu ce que lui a dans sa main, d'essayer de deviner selon ce qu'il joue, d'essayer de voir les messages qu'il nous envoie, parce qu'il ne peut pas nous dire ce qu'il a à l'intérieur de sa main, mais il faut quand même qu'on joue ensemble. Il y a aussi une belle dynamique dans ce jeu-là parce que si je commence avec une carte qui est forte et l'autre joueur va jouer une carte qui est forte, mais si mon coéquipier veut gagner le pli absolument avec une carte qui est très forte lui aussi, ça ouvre la porte pour le dernier joueur. Celui qui va perdre le pli pourrait mettre, exemple, on a mis 3 fois des 9, lui, il pourrait mettre un 8 et il va gagner la carte hors 8. C'est évidemment la plus haute, elle vaut déjà 3 points. Il faut faire attention de ne pas laisser ces portes-là s'ouvrir trop grandes pour nos adversaires. Donc, cette dynamique-là en équipe de jouer à tour de rôle est super intéressante surtout pour les deux derniers qui sont à l'intérieur du pli. Ils vont avoir des décisions intéressantes à prendre et ils doivent regarder ce qui se passe, regarder si je joue telle carte qui est haute pour gagner. Peut-être que je laisse mes adversaires facilement prendre une carte d'or de haute valeur et ça, ça vaut quand même des points directement à la fin de la manche. Donc, c'est super payant. Donc, ces petites réflexions-là sont très le fun à l'intérieur du jeu. Généralement, dans les jeux de pli, on a 4 couleurs de cartes mais dans celui-là, on en a mis une cinquième et c'est quand même bien pensé, je crois, avec le système qu'on nous offre parce qu'on ne peut jamais jouer une couleur qui est déjà utilisée dans un pli. Donc, si on en avait mis seulement 4, rapidement, on aurait des tours où on ne peut pas jouer et les manches se seraient finies de façon prématurée et ça aurait été plus frustrant qu'autre chose. Mais là, avec 5 couleurs, on va vraiment avoir ce petit élément-là qui va arriver plus vers la fin de la manche qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas jouer et on va même le planifier. Ça fait partie de la stratégie du jeu. Donc, des fois, je pourrais volontairement mettre une mise qui est plus basse et d'essayer de me garder juste une couleur dans ma main. Si j'ai commencé avec beaucoup de cartes d'une seule couleur, je pourrais décider de me débarrasser de toutes mes autres cartes. On va chercher notre mise de 3 rapidement et l'autre équipe a mis une mise de 5 ou 6 parce que justement, ils avaient vraiment des bonnes mains ou des bonnes cartes et là, on pourrait déclencher la fin de la manche rapidement parce que le joueur qui a juste une couleur, lui, après ça, il peut facilement être bloqué dans l'intérieur d'un pli et déclencher la fin de la manche. Et là, nous, on a réussi notre mise qui était basse. On va faire quand même pas mal de points et l'autre équipe qui n'a pas réussi leur mise, évidemment, ne vont pas faire ce bonus-là qui est assez immense. Donc, ça fait partie de la stratégie aussi. Donc, la façon que les manches se terminent, la façon que c'est quand un joueur est bloqué, on peut aussi le planifier puis l'intégrer à l'intérieur de notre stratégie. Ça fait que ça aussi, je trouve que c'est des éléments qui sont très intéressants. Le jeu nous offre aussi deux petits modes différents qu'on peut essayer. D'abord, on a le mode expert qui va faire que les joueurs ne débutent pas la partie avec une carte hors de valeur zéro. Donc, personne ne commence avec de l'atout. Ça fait que là, il faut vraiment aller perdre des plis pour pouvoir gagner des cartes hors et les placer dans notre réserve personnelle. Ça fait que ça aussi, c'est un peu plus intéressant parce que débuter avec une carte hors, c'est quand même quelque chose qui est puissant dans ce jeu-là. L'autre variante, c'est de ne pas utiliser les pépites d'or, mais plutôt de cumuler les scores des manches et après trois manches de jeu, de cumuler les scores des équipes au niveau des trois manches pour déterminer l'équipe gagnante de la partie. Je pense que j'aime quand même mieux le côté déterministique des pépites d'or, donc de remporter une manche et ensuite d'aller chercher ta pépite d'or et quand tu en as deux, tu gagnes la partie. Je préfère ce côté-là parce que justement, cette stratégie-là d'aller gagner une manche plus rapidement en rushant la manche, en déclenchant la fin de manche plus prématurément avec une petite mise devient intéressante, mais si on fait le cumulatif des points, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être tout le temps efficace si jamais les autres, l'autre équipe, ont fait une manche qui ont fait vraiment énormément de points. On a des petites cartes aides de jeu qui sont super, on a vraiment le scoring d'un côté, donc on peut se rappeler la valeur des cartes or, on peut se rappeler aussi le scoring avec la mise, comment ça fonctionne et de l'autre côté, vous avez les différentes phases de jeu ainsi que les petites règles pour pouvoir jouer votre partie, donc on n'a pas besoin de se référer vraiment au livret d'instruction une fois qu'on a notre petite carte d'aide mémoire en jeu. C'est un jeu qui est quand même indépendant de la langue, même si c'est une version anglaise que je vous ai présentée, bien évidemment, il n'y a aucun texte sur les cartes, il y a un paquet de cartes de 50 cartes numérotées de 1 à 10 de 5 couleurs puis des cartes or de 1 à 8. On a aussi des symboles sur les cartes, donc chaque couleur a un symbole qui est là, donc c'est plus facile pour les gens qui sont dans le tonnier ou qui ont de la difficulté à différencier les couleurs, bien on peut se fier aux symboles qui sont aussi assez gros, fait qu'on peut facilement les voir sur les cartes, fait que c'est encore une fois chapeau pour ces petits détails. Pour les côtés négatifs, comme à peu près la majorité des jeux de plis, bien ce n'est pas des jeux qui sont très thématiques généralement, donc celui-là, on est une espèce d'alchimiste qui essaie de fabriquer de l'or, parce qu'évidemment, orum, c'est le nom latin de l'or, donc l'élément du tableau périodique et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi dans le tableau périodique, l'or a un symbole chimique qui est AU, bien ça vient du mot orum qui est or en latin. Donc voilà, c'était la petite parenthèse éducative, mais bon, le thème de l'alchimie et tout ça, on ne ressent vraiment rien de ça en jouant, donc c'est vraiment un jeu qu'on va jouer vraiment juste pour les mécaniques de jeu et le visuel du jeu que je trouve correct sans plus sur les cartes. C'est un jeu dans lequel on a oublié une petite règle dans le livret d'instructions, on a dû aller fouiller un petit peu sur internet pour trouver un érateur ou un truc qui avait été oublié, c'est s'il y avait des bris d'égalité à la fin d'une manche, donc ils avaient oublié de donner ce qui départage l'égalité, donc la première chose c'est de regarder si on a réussi notre mise, s'il y a une équipe qui a réussi et l'autre pas, c'est eux qui vont remporter la pépite d'or et si les deux équipes ont réussi leur mise à ce moment-là, c'est l'équipe qui a la carte or de plus haute valeur qui va remporter la manche. Donc c'est deux petits tie-breakers qui sont quand même importants et qui peuvent quand même arriver souvent dans nos parties, donc un petit oubli dans le livret d'instructions mais heureusement, on a pu retrouver l'information rapidement sur les internets. C'est un jeu qui est essentiellement pour quatre joueurs, on a une variante pour jouer à trois qu'on va jouer tout simplement de façon individuelle donc le jeu ne changera pas vraiment, c'est juste qu'on n'est plus en équipe, on joue vraiment juste pour nous pour tenter de gagner le plus de points à chacune des manches. La dynamique est pas mal moins intéressante, je trouve que le jeu a vraiment été bâti pour quatre joueurs pour être joué en équipe deux contre deux, donc c'est sûr que ça limite un peu les occasions de le sortir si on n'est pas quatre joueurs, bien évidemment, ce n'est pas un jeu qu'on va vouloir mettre sur la table. C'est un jeu qui est quand même contre-intuitif parce qu'on essaye vraiment d'aller du côté champ gauche, de briser toutes les conventions, toutes les règles classiques des jeux de levée ou des jeux de pli, le fait qu'on ne peut pas jouer la même couleur alors que dans à peu près tous les autres jeux de pli, c'est le contraire, il faut jouer tout le temps de la couleur qui est demandée par la personne qui a débuté le pli, donc ça prend quand même un certain temps avant de s'accommoder puis il faut des fois se forcer, se concentrer puis les autres joueurs jouent leur carte puis là c'est comme OK, il y a ces deux, trois couleurs-là, je ne peux pas jouer ces couleurs-là, il faut que j'en trouve une autre, les couleurs qui restent, qu'est-ce que je peux jouer, donc il faut qu'on parle un petit peu à notre cerveau pour essayer de défaire des automatismes qui ont déjà été faits parce qu'on a joué tellement de jeux comme ça qu'il faut toujours suivre avec la couleur alors que là, ce n'est pas le cas, donc on a cette petite acclimatisation à faire au début des parties. Et ce petit côté contre-intuitif-là, je pense que c'est un jeu qui est surtout réservé aux gens qui connaissent quand même bien les jeux de pli ou qui en ont déjà joué plusieurs parce que justement il y a un peu plus de côté tactique puis la dynamique aussi en équipe qui va ajouter une petite couche de stratégie puis de profondeur au jeu. Donc ce n'est pas un jeu de levée que je vais utiliser pour initier des gens à ce style de jeu de cartes donc c'est vraiment je pense quelque chose pour les joueurs au moins qui sont initiés à ce style de jeu. Somme toute au ROM, je vais lui donner une note de B donc pour moi c'est un bon jeu. J'aime beaucoup son côté original, son côté champ gauche, le côté qui fait qu'on renverse un peu le style des jeux de pli à 180 degrés puis qu'on fait à peu près l'inverse de toutes les conventions qu'on était habitué de faire. J'aime aussi la dynamique que l'équipe qui perd, bien en fait la personne qui perd le pli va gagner une carte d'or donc ça aussi ça rend la dynamique intéressante. On a aussi l'effet de la mise, un concept qu'on retrouve souvent dans les jeux de pli donc ça aussi c'est quelque chose qui est dynamique d'essayer de prévoir puis de s'adapter aussi à ce qui se passe dans la partie. C'est quand même bien qu'on ait une façon aussi de changer notre mise en cours de manche ça aussi c'est très intéressant mais il faut quand même sacrifier une carte d'atout pour le faire donc ça peut faire mal des fois si notre carte à zéro on l'a déjà passée ça veut dire que si on sacrifie des cartes qui sont numérotées on sacrifie quand même des points pour changer notre mise donc c'est des éléments qui rentrent en compte dans les stratégies donc j'ai vraiment aimé la dynamique du jeu pour ce côté-là le côté tactique du jeu le côté en équipe donc ça a été très intéressant pour les fois où je l'ai sorti donc un jeu que je vous recommande si vous êtes des habitués des jeux de pli puis que vous voulez essayer d'être quelque chose d'un peu différent puis d'un peu champ gauche et voilà c'est tout pour aujourd'hui oh c'est vrai on est lundi on va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de juillet 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Les tribus du vent donc ma question sera inspirée du titre du jeu donc quel est votre élément favori du tableau périodique vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour 5$ vous aurez une participation automatique à chaque lundi pendant le mois donc bonne chance à tous pour ce concours si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran sinon vous pouvez nous suivre sur Facebook Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et si vous aimez les vidéos qu'on fait vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons et cela va vous donner aussi accès à notre serveur Discord pour notre belle communauté on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gagner